... Nous sommes dans un contexte de développement de la couverture maladie universelle. Il y a un programme de l'État. Les mutuelles de santé étaient là et l'État a placé une confiance en ces mutuelles de santé. Nous avons vécu l'expérience de la CEMU pendant des années. L'union départementale a été mise en place en août 2016 et qui a des devoirs envers ces mutuelles de santé, mais aussi envers l'État. Nous avons travaillé, nous avons réalisé quelques éléments. Aujourd'hui, il s'agit de voir où est-ce que nous en sommes, dans un premier temps. Où est-ce que nous en sommes et surtout voir nos faiblesses. Nos faiblesses pour aller vers une couverture plus étendue, mais aussi assurer la pérennité des mutuelles de santé, et la viabilité des mutuelles de santé. Et donc, renforcer la confiance de l'État sur les mutuelles de santé. Nous nous sommes réunis pour évoquer les problèmes internes aux mutuelles de santé, pour ne pas aller justifier nos insuffisances, nos contre-performances, par simplement le retard des subventions de l'État. Mais à l'interne, comme on l'a vu dans la présentation, nous avons vu qu'il y a des faiblesses au niveau de l'extension de cette couverture maladie, au niveau de l'extension de l'assurance maladie. Car les mutuelles sont des associations du secteur privé auxquelles l'État a accordé une confiance pour porter la politique. Mais intrinsèquement, si nous devions rester sur cette lancée de mutuelles de santé, d'assurance maladie, est-ce que les performances que nous avons aujourd'hui suffisent pour assurer de la viabilité de nos mutuelles de santé ? Voilà un peu l'enjeu qui justifie l'organisation de cet atelier. Pour que nous parlions nous-mêmes, voire on a placé une confiance en une mutuelle de santé dans une collectivité locale. Si les dirigeants ne travaillent pas, il faudrait voir ce qu'il faut faire pour que la population puisse bénéficier d'une couverture et que ces responsables-là prennent leur engagement à faire avancer les choses. Le problème, c'est au niveau de certains responsables de mutuelles. Je dirais qu'ils sont là, ils prennent des responsabilités, mais ne vont pas jusqu'au bout en termes d'engagement. D'engagement pour conduire une équipe, pour élaborer un programme de travail, avoir des objectifs, les poursuivre et au moins avancer sur ce plan-là. Je comprendrais difficilement une mutuelle qui a fait plus de 10 ans et qui ne peut pas atteindre 1000 bénéficiaires. Ça ne se justifie pas. Et vous avez vu le chiffre. Des mutuelles avec 558 bénéficiaires, des mutuelles avec 200, alors qu'aujourd'hui le besoin est là. Le besoin est là. Et comme disait Mme Beng, c'est un marché. Il faudrait que les mutualistes, les responsables de mutuelles, sachent saisir cette opportunité de marché pour développer leur mutualité. Moi, en tout cas, pour moi, il reste encore des choses à régler au niveau des responsables, des managers des mutuelles de santé pour permettre d'avancer. C'est là où, aujourd'hui, je justifie un peu la faiblesse des mutuelles de santé. En dehors de ce que l'État nous doit, mais pour moi, ce que l'État nous doit, c'est une opportunité pour avancer. La SEMI est une opportunité et chaque responsable doit la saisir comme une opportunité et faire développer sa mutuelle de santé. Au niveau de la région de Thiers, avec l'Union régionale, nous avons mis en place un fonds de garantie. Un fonds de garantie qui vient en appui aux mutuelles qui ont des difficultés de trésorerie, qui peuvent venir emprunter à ce fonds-là pour régler leurs factures en attendant que l'État nous verse les subventions. Donc, beaucoup de mutuelles ont bénéficié de ce fonds-là. Certaines mutuelles n'en ont pas besoin parce qu'elles ont atteint un niveau de liquidité qui leur permet de faire face aux problèmes financiers. Et c'est ce que Mme Beng disait à propos des mutuelles de fonds-d'in, où quand même le taux de pénétration, le rapport entre personnes assistées et personnes qui cotisent de leurs propres ressources est différent. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faudra travailler pour que chaque mutuelle essaye. Les personnes assistées doivent représenter 25% des membres de la mutuelle. Nous ne sommes pas sur ce rapport-là. Et c'est sur ce rapport qu'il faut travailler pour que chaque mutuelle essaye au moins d'aller sur ce... Maintenant, sur la semi-élève, nous avons fait réunion, nous avons engagé les mutuelles. Seulement, pour la prise en charge, il se pose des problèmes puisque certaines mutuelles ont arrêté les prestations. Donc, il n'est pas prudent de prendre aujourd'hui les élèves, de les enrôler alors qu'on ne peut pas leur assurer les prestations. C'est ça qui explique en partie le faible taux d'inscription des élèves. Pour les subventions de 2016, le deuxième trimestre de 2016 n'a pas été versé. Nous sommes en train de constituer le dossier pour 2017. Et donc, voilà, c'est 2016-2017, en tout cas, que l'État nous doit en termes de subventions pour les classiques, comme pour les bénéficiaires de bourses de l'équité familiale et les cartes d'égalité de chance. La région de Thiesse a toujours été citée comme le berceau de la mutualité. Je pense que la première mutuelle de santé est née à Fenden en 1989. Donc, ça veut dire que Thiesse a une place importante dans le programme de couverture maladie universelle. construit une région d'enjeux. Mais aujourd'hui, avec les résultats que nous avons dans le département de Thiesse, oui, c'est vrai, on peut se féliciter dans certains endroits, mais ça demande réflexion. Ça demande quand même un arrêt et se demander, mais qu'est-ce que nous devons faire pour aller de l'avant ? Parce que si nous regardons certains chiffres dans certaines communes de Thiesse, je pense qu'il reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, nous sommes dans un programme volontaire. Donc, nous devons créer un cadre qui permette aux gens de sentir l'importance d'intégrer les mutuelles de santé aujourd'hui. Donc, ça nous amène à nous, à réfléchir et à nous dire qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que ce programme aille de l'avant dans le département de Thiesse et dans la région, dans sa globalité. L'agence de la CMU a pris forme en mettant en place au niveau de chaque région un service régional. Ça, c'est vraiment pour permettre à l'agence d'être beaucoup plus proche de la base. Disons pour laquelle l'agence a décidé de mettre dans chaque région un service régional avec un personnel pour pouvoir accompagner les mutuelles de santé, les unions départementales. Maintenant, nous sommes dans une démarche de recherche d'action. C'est un processus qui prend son temps, qui prend son temps avant d'avoir les résultats escomptés. Donc, je pense que c'est ça seulement qui peut expliquer les résultats. Mais pour ce qui est de l'agence, je pense que l'agence a sa feuille de route en plan stratégique 2013-2017 qui va être évalué, en plan stratégique 2017-2021. Donc, je pense que l'agence a vraiment pris forme. Aujourd'hui, il y a des facteurs externes. Mais aujourd'hui, l'intérêt de cette activité, c'est de parler des problèmes internes aux mutuelles de santé. Je pense que c'est ça l'importance de cette activité. Et de passage, je félicite l'Union départementale des mutuelles de santé de Thiesse d'avoir pris l'initiative d'organiser cette activité. Parce que, c'est vrai, il y a d'autres problèmes qui peuvent expliquer un tel résultat. Mais nous prenons à l'intérieur des mutuelles. Il y a un problème de leadership, un problème de management, un problème d'information, de compréhension des populations. Il y a beaucoup de facteurs qui sont à l'interne des mutuelles de santé. Aujourd'hui, nous devons parler, nous devons exposer aux yeux et aux yeux de tout le monde pour que chacun s'y mette pour avoir les bons résultats. Les ruptures de médicaments constituent un problème aujourd'hui pour les mutuelles de santé. Surtout en ce qui concerne les dépenses de santé. Je pense que les médicaments qui sont vendus au niveau des structures sanitaires sont beaucoup moins chers que les médicaments de spécialité qui sont vendus dans les pharmacies. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous essayons de régler ce problème. Et d'ailleurs, nous avons tenu un atelier les 31 ans 1er et 2 février ici au niveau de la région de Thiers pour réfléchir sur la question. L'union départementale était présente pour voir un peu ce que nous devons faire avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, pour voir ce que nous devons faire aujourd'hui pour essayer de résoudre ce problème de rupture des médicaments et aussi de prescription des spécialités également. Je vais parler dans un premier temps du rôle de la région médicale. Son rôle, c'est d'accompagner le service régional à travers ses activités. Parce que, comme on dit, la CEMU, c'est une politique de l'État. Donc, la région médicale a le devoir d'accompagner le service régional à travers les partenaires pour mener à bien ses activités au niveau de la région. Pour parler un peu par rapport aux chiffres, je crois que cet atelier vient en son heure parce qu'en faisant une analyse des gros détranglements, ça nous permettra de voir les résultats, de voir plutôt les solutions pour parer à ces manquements. Essayer de booster les indicateurs de la région de Thiès. Comme elle a tantôt dit, Thiès, c'est le berceau de la mutualité. Donc, pourquoi essayer de persévérer, continuer dans ce lancé pour s'imposer au niveau du Sénégal ? L'agence est sous la tutelle du ministère de la Santé. Donc, elle est toujours au niveau du ministère de la Santé. De ce fait que, les factures, les subventions, tout se passe au niveau du ministère de la Santé. Donc, le rôle de la région médicale, c'est d'accompagner le service régional à travers l'union départementale que j'ai celui de le président au passage, M. Ouad. Le rôle de la région, c'est de les tranquilliser, de les accompagner pour qu'on trouve ensemble des solutions pour parer à ces retards de subvention. C'est vrai, ça existe. Le retard est là. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner. On ne peut faire qu'accompagner, comme c'est une politique de l'État. C'est une politique de l'État. Le rôle de la région, c'est une politique de greatly Les quéchères, c'est un état, qui a toujours été déреié, pour qu'il doit y mettre dans l'étre. Pour qu'il faut avancer, et pour ce que nous aurons, c'est une chance à buffer. Nous allons bâtir. Avec cette idée, On n'a pas de mettre en place. La route est là, l' JI deb歌 Aidan. alors que nous devrons le faire et nous devrons le faire. Et ce sont des gens qui disent que nous permettons de savoir que les états de la météo ne sont pas en rapport avec le saison. Dans le cas de la météo, nous devrons le faire. Et nous devons apprécier la couverture de la couverture. Nous devons savoir ceci. Mais ce que nous pouvons dire, c'est qu'on pense à notre bureau, à notre mutuelle. C'est ce qu'on peut dire. Quand on parle, on peut dire qu'il y a des subventions, mais on peut expliquer. Parce que quand on a la couverture de maladie, l'opportunité doit être à notre mutuelle. Pour qu'on puisse recruter un maximum de membres. Par exemple, si tu as 5000 membres, tu as 20 millions de budget annuel. Pourquoi on ne se lance pas dans ce travail-là ? Il y a 20 millions de budget annuel, donc il faut que tu aies 20 millions de budget annuel. Pourquoi tu as une petite question ? Parce qu'il y a des études, on sait que si tu as 5000 membres, tu peux recruter des gérants, tu peux faire des sièges, tu peux faire des nids, parce qu'il y a presque 15 à 16 millions de budget annuel. Et ça a un impact sur la santé. Pourquoi on peut réaliser cette question pour qu'on puisse faire des mutuelles de santé ? Je pense qu'on a des questions, mais on a dit qu'on a un fonds de garantie. Le Fonds de garantie depuis 2016, c'est l'Union Régionale. Ce qui est l'Union Régionale, c'est l'Union Régionale. Donc, le mutuel est très important, on a fait un fonds, on a travaillé, on a continué, et on a fait un travail aussi. Parce que quand il y a des problèmes, il y a des problèmes, si il n'y a pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Oui, quand il y a des mutuelles de santé, comme je le disais, Thiesse a une place, il a fait de la fêter sur le mutuel de santé. Donc, il y a des mutuelles qui sont des régions de référence, parce que quand il y a des mutuelles, Thiesse a une importance. Donc, l'activité Thiebille va nous permettre au niveau du département, aux placements de santé, les adaptés de santé, à la part des étudiants, à la part des écoles, à la part des écoles. Donc, je pense que Thiebille, c'est tout ce que nous avons. Il faut que nous avons des êtres qui nous font, que nos étudiants, qu'il y a des gens pour que nous vienne les faire. Donc, je pense que Thiebille, c'est tout ce que nous avons fait. C'est un processus. Le programme de couverture des maladies universitaires est un processus. C'est un processus, un processus, un processus. Mais ce processus est un processus de déficit de la santé. Ce qui fait que les gens qui viennent de Garab, ils sont obligés de venir à la pharmacie, parce qu'ils ont des médicaments pharmatiques. Mais quand ils ont des dépenses, ils ont des dépenses de santé. Ils ont des dépenses de santé, ils ont des dépenses de santé. Par exemple, ils ont 10 millions, ils ont des dépenses de 9,5 millions. Ils ont des dépenses de santé. 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 Donc, ils ont des dépenses de santé. C'est ce que nous avons pensé. Nous avons établi une liste de médicaments au niveau des pharmacies. Les gens qui viennent de Garab, ils peuvent les prendre, les Postes de santé, ils peuvent faire des ruptures de médicaments. Et tous ceux qui viennent de la santé pour obtenir le programme. Je pense que c'est ce qu'il y a. Parce que les gens qui viennent de la santé, nous n'avons pas de fêter sur la demande. Mais nous n'avons pas de fêter sur la santé. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a. Le atelier vient à son heure. Je crois bien que si vous avez des pêcheurs, vous pouvez les mettre en place. Pour que vous les fassez plus fort. 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 c'est n'est-ce pas ? Parce qu'aujourd'hui, quand on a mis des métiers, on a besoin de nous. Parce qu'on a besoin d'être après-côte pour prendre l'indigène en qui, pour prendre l'indigène en qui. Alors que, donc, notre intérêt est d'apprendre à nous. Nous savons qu'il y a des métiers qui sont des métiers, mais nous savons que nous devons dire qu'il y a des métiers, mais nous devons dire qu'il y a des métiers. Ce que nous voulons, c'est que nous devons dire qu'il y a des métiers. Nous devons dire qu'il y a des métiers. Sous-titrage Société Radio-Canada